Bonjour et bienvenue dans DebugMod. C'est la rentrée, il y a eu plusieurs modifications qui ont été apportées à la grille, et notamment dans 101% même, vous allez voir que les rubriques ont un peu changé de place, il n'y a pas des bouleversements gigantesques, mais quand même. Par exemple, Money Shot, vous allez le retrouver en attendant, c'est Katsuka le mercredi. 1 des 6, c'est la mine du Geek, ce sera le jeudi. Vous allez croire que mon souvenir passe le mardi. Voilà, des petits changements d'ici, de là, qui permettent d'avoir des 100% un peu plus homogènes les uns avec les autres. Alors, il faut voir qu'on n'a pas tout changé non plus, il y a quand même des grosses bases qui sont restées intactes, mais effectivement, il y avait des émissions qui s'étaient rajoutées au fur et à mesure des saisons, dans 100% qui avaient été ajoutées un peu de manière empirique, parce que, par exemple, Money Shot avait remplacé Idem Palad, donc il avait pris la place d'Idem Palad ce lundi, alors que finalement, ça n'avait pas forcément de sens en soi. Là, maintenant, par exemple, on a mis Money Shot en alternance avec Katsuka, c'est beaucoup plus logique parce que les deux émissions ont des thématiques quand même qui peuvent se raccrocher en tout cas beaucoup plus que des bug mode et des Money Shot, comme c'était le cas auparavant. Alors, il n'y a pas que 100% qui est un peu chamboulé, il y a évidemment la grille, donc comme d'habitude, à chaque entrée, hop, il y a des petits aménagements, des petits ajustements. No Life est une chaîne conventionnée par le CSA, donc dans cette convention, il y a un certain nombre de points qu'on doit respecter, notamment comme No Life est une chaîne musicale, on est contraint par cette convention de diffuser au moins 50% de musique sur l'année. Donc, je ne vous mets pas un dessin, 12 mois de l'année, il faut qu'il y ait 6 mois de musique à l'antenne minimum, c'est vraiment le minimum. Donc, quand les gens râlent en disant qu'il y a trop de musique sur No Life, il ne faut pas oublier que No Life est une musique musicale et qu'on doit respecter ça. Ensuite, on a également des quotas à respecter parce qu'on ne fait pas ce que l'on veut. Cette convention aussi précise qu'on peut diffuser au maximum, dans la globalité de la grille, 40% d'oeuvres étrangères, donc hors Union européenne, donc en l'occurrence, tout ce qui est japonais, donc les animés et aussi la musique. Donc voilà, on doit composer avec toutes ces contraintes pour faire la meilleure grille possible, dans tous les cas celle qu'on pense être la meilleure. Et il n'y a pas d'école qui apprend ça, c'est tout au feeling, mais voilà. Donc, on fait des petites modifications par petites touches au fur et à mesure, compte tenu de ça. Est-ce que, quand tu fais une grille, tu vas checker les autres chaînes, ce qu'il faut un peu pour essayer de faire de la contre-programmation ? Alors, non, ou alors très peu, en fait, parce que NoLife, c'est tellement spécifique, on passe tellement des trucs que théoriquement, ça ne passe pas à la télé, que de toute façon, faire de la contre-programmation, ça n'a pas de sens, parce que de toute façon, on met des programmes trop spécifiques pour qu'on puisse, entre guillemets, débaucher un public quelque part qui vienne chez nous pour le voir. Donc, à ce sens-là, non, il faut vraiment faire ce qu'on veut. Après, c'est amusant de voir que certaines autres chaînes, par contre, nous contre-programment. Et puis aussi, il y a un gros changement entre 17h30 et 18h maintenant, puisque maintenant, à 17h30, chaque jour, vous retrouverez une compil des shortcoms de NoLife. Donc, chaque jour, une shortcom différente. Le lundi, Karate Boy, le mardi, Flanders Company, le mercredi, Noob, le jeu de l'Ibnerds, et le vendredi, le Visiteur du futur. Enfin, en ce qui concerne Extra Life, cette émission qui prend du recul sur l'actu jeu vidéo, et dont vous avez vu les 10 premiers épisodes pendant les vacances de Noël, on a décidé, avec toute l'équipe, de continuer l'émission. À l'heure où je vous parle, au moment où je vous parle, on ne sait pas encore si ce sera mensuel, bimensuel, voire mieux. On a encore du mal à savoir exactement quels seront nos moyens de production. Vous savez que c'est très juste. Donc, on calcule au plus juste est-ce qu'on a suffisamment de personnes, de moyens, de temps, tout simplement, pour la faire, et à quel rythme. Mais je peux vous assurer que ça va continuer. Ça ne va peut-être pas arriver dans cette semaine ou la semaine suivante, mais avant la fin du mois, Extra Life sera à l'antenne, c'est certain.